Voici dix questions niveau sixième. Besançon est un nom commun, nom propre, verbe ou adjectif. Si vous voulez un temps pour réfléchir, mettez la vidéo en pause. Réponse B, c'est un nom de ville et il commence par une majuscule. Question 2, parmi les propositions suivantes, laquelle est un article défini ? Quelques, une, les ou encore parce que. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Réponse C, ne confondez pas article défini, article indéfini et déterminant indéfini. Les articles définis sont le, la, les, l'apostrophe devant un nom. Question 3, je est un verbe, article partitif, pronom indéfini ou encore pronomplique. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Réponse D, c'est un pronom personnel sujet. Je, tu, il, nous, vous, il. Question 4, parmi les orthographes suivantes, laquelle est juste ? Toujours sans S, toujours avec un S, toujours écrit avec un T avant le J ou aucune de ces orthographes là. Réponse B, toujours prend toujours un S. Question 5, parmi les listes suivantes, une seule est classée dans l'ordre alphabétique, dans l'ordre du dictionnaire, laquelle ? Je vous laisse lire les différentes propositions et mettre la vidéo en pause. La réponse est D, la première lettre est la même. Donc on passe à la lettre suivante. Dans l'ordre A, bain, E, bébé, I, bidon, O, bonnet, U, buvette. Question 6, dans la phrase J'aime l'été. Quelle est la fonction de l'été ? Complément d'objet direct, verbe, sujet ou complément circonstanciel ? La bonne réponse est LA, A. On dit QUOI après le verbe. J'aime quoi ? L'été. Question 7, une de ces phrases est ponctuée correctement. LAQUEL ? La phrase C'est Prends ton sac et va à l'école. Je vous laisse regarder les différentes propositions et mettre la vidéo en pause. La bonne réponse est LA, B. La A ne convient pas car on ne met pas deux points avant un E. LA, ne se met pas en fin de phrase. Le point d'exclamation de l'impératif se met en fin de phrase. Question 8, Annie rencontra un enfant perdu. Elle lui montra le chemin. Pour la remercier, il lui offrit une clé, ce qui lui permit de débloquer le coffre magique. Combien y a-t-il de personnages dans cette histoire ? La bonne réponse est B. Il y a deux personnages. Annie avec L, la, lui et un enfant avec le pronom IL. Il y a deux objets, la clé et le coffre. Mais ils ne comptent pas comme des personnages. Question numéro 9, pour savoir si on utilise ET ou EST, comment fait-on ? La bonne réponse est LA. Question 10, la dernière. Qu'est-ce que le langage familier ? Petit A, c'est le langage qu'on parle à l'école. Petit B, le langage que l'on parle avec ses copains. Petit C, le langage que l'on parle avec des personnes âgées. Petit D, une langue étrangère. La bonne réponse est LA, B. On parle le langage courant dans la vie de tous les jours. École, travail, etc. Et le langage soutenu sera utilisé dans la littérature. Voilà ! Dites-moi en commentaire votre score sur 10.